J'ai regardé mes bilans, puis mes bilans du mois d'août étaient très mauvais, comme ils n'ont jamais été mauvais, je te dirais. Avec 35 % moins de clientèle en août par rapport à l'an dernier, Louis McNeill s'est inspiré d'une stratégie qu'il a observée dans l'Ouest canadien pour replacer les affaires dans son restaurant. Oui, on veut ramener la clientèle étouffée par la hausse des taux d'intérêt, mais on voulait surtout protéger le précieux bassin d'employés. À un moment donné, couper, 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 tu peux plus couper. Ça te prend quatre personnes sur la ligne. Fait que là, j'étais rendu à couper la quatrième personne sur la ligne, mais dans le fond, c'est un employé que je veux garder parce qu'il est compétent, parce que ça fait longtemps qu'il est ici. Fait que là, la solution, c'était d'augmenter les ventes. Donc, de faire de la promotion, puis que les serveurs aussi fassent leurs sous à travers ça. Fait que tout le monde soit content. Ça fidélise, puis en plus, ça aide aussi à se motiver pour y aller, puis si tu sauves de l'argent, bien, c'est sûr que ça invite les gens à sortir plus. Jamais on n'a été aussi agressif avec des promotions 50 % sur de plats sélectionnés du lundi au vendredi. Mais il n'est pas le seul. De plus en plus de restaurateurs tentent de combler les périodes creuses. Au graffiti, jamais, on n'a eu par le passé, à tenter d'attirer la clientèle le lundi. On offre maintenant 25 %. Les prix ont tellement augmenté qu'à un moment donné, il faut qu'on travaille un petit peu avec le volume. Donc, on est toujours mieux de travailler avec un peu plus de volume puis travailler avec moins de profit que travailler avec moins de clients. Fait que la restauration va devoir être beaucoup plus innovante pour réussir à vendre le prix qu'ils veulent vendre pour pouvoir garder de l'argent tout en attirant du monde. Éditeur du magazine spécialisé HRI Mag, Robert Dion estime qu'il faut trouver le bon équilibre, cependant, pour assurer la rentabilité. Avant ça, il te restait de la marge pour dire, je vais en faire un peu en spécial parce que j'ai des chances de me reprendre plus tard dans la semaine, dans la soirée, dans l'année. Mais maintenant, il n'y a plus cette magie-là de profitabilité. Au départ, Louis McNeill songeait à sa promotion jusqu'à Noël. Ça va aller encore plus loin. Ça peut finir à l'année. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.